Nous étions la seule province à ne pas s'être dotée de cette mesure. Nous en sommes maintenant à la déclaration des députés. J'ai participé à une soirée gala de l'hôpital Renfrew. C'est une belle occasion pour reconnaître les travailleurs et les bénévoles de l'hôpital Renfrew. Il a eu un bon repas et le président du conseil de l'hôpital racontait des anecdotes, ainsi que d'autres personnes, racontaient des anecdotes sur le sens de l'hôpital d'en revue. Il voulait un hospice de 6 lits à Renfrew. Lorsque cet hospice a été approuvé, c'est gratifiant de voir comment la collectivité s'est rassemblée pour ramasser des dons et des cadeaux pour le refuge. Depuis 15 ans, l'hôpital Renfrew est un service absolument remarquable pour les soins en fin de vie. Je connais de nombreuses familles dont les êtres chers ont passé leurs derniers jours entre les mains du personnel de l'hôpital Renfrew. Avec l'évolution de l'hôpital, les soins de fin de vie des hospices seront de plus en plus nécessaires. Avec les bébés boomers qui vieillissent, le financement des hospices est à des niveaux jamais atteints par le passé. Je félicite tout le personnel et tous les bénévoles de l'hôpital Renfrew et j'ai hâte de travailler avec vous pour prodiguer les soins que seuls savent prodiguer les hospices de la province. Mesdames et Messieurs, je suis venu aujourd'hui pour partager le café Black Walnut Café, qui a été détruit dans un feu le café Black Walnut à London. Dans un immeuble de 145 années, le café est un véritable pierre angulaire de son quartier. Depuis 2011, les propriétaires Andy & Mandy Hetheridge sont connus pour le dévouement à la collectivité et leur dévouement au patrimoine que représente leur immeuble. Les résidents se voient dans le café depuis des années pour le café, le thé, les repas. Je remercie les pompiers qui sont arrivés rapidement et ont lutté pour éteindre l'incendie, mais les dégâts ont été trop graves. On n'a pas pu sauver l'immeuble. Les propriétaires veulent reconstruire cette belle institution et oeuvrent pour déplacer le café dans un autre endroit. Toute la communauté est du côté des propriétaires alors qu'ils préparent la prochaine génération du café Black Walnut. Monsieur le député de New Market Aurora, je suis ravi de dire que les Ontariens itinérants recevront un soutien par le gouvernement pour être mieux connectés aux logements d'urgence et de transition, y compris à New Market Aurora. Mardi dernier, j'ai le privilège d'être au siège régional à New Market Aurora pour annoncer que la municipalité régionale de New York recevra 36,7 millions de dollars en 2023 dans le cadre du programme prévention de l'itinérance. Je suis ravi de dire que cela représente une hausse de 76 % du financement annuel. Cette bonification fait partie de l'initiative que nous prenons pour lutter contre l'itinérance et en offrant un soutien aux personnes les plus vulnérables en ajoutant 200 millions de dollars chaque année dans le programme de prévention de l'isolement dans le budget de 2023-2024. Cette affectation permettra à la région d'être flexible pour déployer les financements là où les besoins sont les plus présents, y compris pour les projets d'immobilisation. Je remercie le président régional Wayne Emerson, le commissaire au service de santé, Kathleen Chislett, et toute l'équipe pour le soutien au bien-être de la collectivité. Je remercie également le député de Thornhill et le député de Markham Thornhill de m'avoir rejoint jeudi dernier. Député, député, député de Nickel Belt. Merci, Monsieur le Président. La bourse de voyage pour le Nord a été créée pour alléger le fardeau financier pour les résidents du Nord qui doivent venir dans le Sud pour les soins de santé. Mais beaucoup de patients et de personnes vulnérables ne peuvent pas accéder aux soins dont ils ont besoin. Un patient doit avoir l'argent d'abord pour se déplacer pour voir un expert médical dans le Sud. Ensuite, ils doivent attendre des mois, des semaines ou des mois pour se faire rembourser. Beaucoup de personnes à faible revenu n'ont pas les moyens de payer en amont. Donc, la porte au traitement leur est fermée. Il y a une liste sur le site du ministère de la Santé avec 17 agences à Nickel Belt que, selon la ministre, donnent des financements en amont aux personnes dont ils ont besoin. Donc, mon adjoint les a appelés. Si vous êtes membre de la Première Nation ou vous êtes au programme de l'Ontario Travaux ou du programme de soutien aux personnes handicapées, vous avez un enfant inscrit auprès de Easter Seals. Il y a un peu d'aide, mais pour la plupart des gens, il n'y a pas d'aide. C'est immassible. Les gens ne devraient pas venir dans le désespoir, mais sans les moyens pour acheter un ticket de bus pour aller à Toronto pour recevoir les soins dont ils ont besoin. L'Ontario a besoin d'un fonds d'urgence accessible à la population du Nord dans ces circonstances, car à l'heure actuelle, ça ne marche pas. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Carlton. Monsieur le Président, c'est le cours lourd que je prends la parole pour vous transmettre des nouvelles actrices de la circonstances. Le seul membre restant de l'équipe de deux hommes qui couvrait la nouvelle dans la circonstances depuis un siècle, John Brummel, activiste et photojournaliste, est décédé il y a quelques semaines. Il était très dévoué à son épouse Rosemary, sa fille Deborah et toute la famille et la collectivité en tant que bénévole actif dans la communauté. Il était membre de la société historique, la société Desjardins et la société agricole. Et j'en passe. Sa vie de bénévole a fait de notre collectivité un endroit absolument idéal pour ses résidents. Il a été, on lui a décerné une médaille en 2017 pour son photojournalisme. Il était très connu localement. Beaucoup de ses amis, beaucoup de sa famille, reconnaissaient son rire joyeux. Il était toujours présent pour les événements organisés dans la collectivité. John Brummel et John Curry étaient souvent présents. John Curry est décédé l'année dernière. Avec le décès de John Brummel, c'est la fin d'une époque pour la communauté. Je transmets mes condoléances les plus profondes à sa femme, Rosemary, sa fille, à son mari, Edward et à toute la famille et à toute la communauté. Qu'il repose en paix et qu'il nous rappelle l'importance du journalisme. Merci. Le député de Sainte-Catherine. Je prends la parole en tant que membre fier de la communauté de Sainte-Catherine pour me féliciter des volontaires qui rendent la collectivité dynamique inclusive à beaucoup d'organismes avec beaucoup d'excellents bénévoles. Mais aujourd'hui, je voudrais reconnaître la Marche des Dissous et son travail de bénévoles dans la province. La Marche des Dissous accueille son événement d'appréciation des bénévoles pour la 37e fois. C'est la première fois depuis la pandémie qu'ils ont pu organiser l'événement. 29 bénévoles seront récompensés de 2020 jusqu'à présent. Ces personnes extraordinaires incarnent l'abnégation, le dévouement. La Marche des Dissous est une véritable source d'espoir pour les personnes handicapées et leurs familles depuis de nombreuses années. C'est le travail inlassable des bénévoles qui alimente le succès de l'organisme. Mais cela ne s'arrête pas là. Nos bénévoles sont non seulement des leaders, mais aussi des champions du changement. Ils luttent pour l'accessibilité, l'égalité et leur voie à alimenter la connaissance et à sensibiliser la population en ce qui concerne les besoins des personnes handicapées. Félicitons-nous de leurs efforts inlassables alors qu'ils construisent des communautés dynamiques et vibrantes où les uns s'occupent des autres. Merci, déclatation de député Kitchener-Conestoga. Merci. Je suis ravi d'accompagner le Premier ministre à la semaine dernière où nous avons lancé une annonce de 7,7 millions d'euros pour construire un érena moderne à Kitchener. Je suis ravi de travailler avec l'Université de Waterloo et la municipalité de Waterloo. Ce sera un lieu pour les sciences de la santé. Cela va attirer des investissements pour créer de bons emplois et pour les jeunes entreprises. La région de Waterloo a accueilli un système d'innovation. Dr. Vivek Goel, président de l'Université de Waterloo, l'a dit, et je cite, « L'aréna de l'innovation joue un rôle crucial pour élargir l'impact et le travail de la pépinière Velocity. » Nous appuyons les pépinières partout dans la province et ces investissements vont accélérer la découverte, développement et commercialisation de recherches faites en Ontario. Notre message est clair. Du début jusqu'à la fin, nous vous accompagnons à chaque moment. Merci beaucoup, déclaration des députés et députés de Kingston et les îles. Merci, M. le Président. Imaginez, en fin d'après-midi, les gens font la file, certains avec des béquilles devant une clinique de médecine familiale. Et là, ils font la file pour la clinique ambulatoire de la soirée. Beaucoup de personnes n'ont pas de médecin de famille. Et si six médecins prennent la retraite au mois de mai, dix mille personnes de plus qui n'ont pas de médecin de famille. Et comme l'a confirmé mon bureau en appelant toute la clinique, il reste seulement une clinique ambulatoire à Kingston. Les citoyens de Kingston ont peur. Et les gens se désespèrent de trouver un nouveau médecin de famille. Certaines personnes ont appelé tous les médecins de famille de la vie. Et les gens ne savent pas où ils vont pouvoir renouveler leur ordonnance pour des médicaments restreints. Ils gèrent les maladies chroniques tout seuls. Ils ne peuvent pas faire le suivi de traitements. Alors, où le gouvernement s'attaque à la crise des soins premières, je rappelle à la ministre Jones que la situation à Kingston est particulièrement grave. On a besoin d'un médecin de famille à Kingston. Il faut que Kingston soit désigné collectivité. Les besoins sont élevés. Merci, Monsieur le Président. J'ai encore des bonnes nouvelles de la circonscription d'Essex à Essex. Nous avons deux super constructeurs, le groupe Rosetti et Rosetti Alti, qui construisent un immeuble de 78 logements. Ce n'est peut-être pas très grand à Toronto, mais à Amersburg, c'est énorme. Et cela permettra à 74 familles de rester à Amersburg et de vivre et de travailler à Amersburg. Ou si vous voulez occuper un logement moins grand, vous pouvez rester à Amersburg. Et c'est une bonne nouvelle pour les personnes qui veulent vivre, travailler et demeurer à Amersburg. Donc, j'encourage les grands constructeurs comme Jones Realty et Rosetti Construction à faire l'excellent travail qu'ils font. Et j'encourage les ministres associés du logement et les ministres des Affaires municipales et du logement alors qu'ils travaillent inlassablement pour construire 1,5 million de logements en Ontario, car les gens en Ontario devraient rester en Ontario et avoir un logement en Ontario. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députées de Oxford. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je prends la parole pour reconnaître un grand Canadien, le Dr. George Leslie McKay. Cette année marquerait son 179e anniversaire, mais tout le monde se souvient de lui au Canada et à Taïwan. Il est né près du comté, dans le comté de Oxford en tant que missionnaire presbyté. Ensuite, il est allé vivre à Taïwan. Il a fondé une mission dans la ville de Tansui. Lors de sa première mission, il a beaucoup admiré l'île et sa population. Il a épousé une femme locale et il a aidé les gens, y compris en devenant dentiste pour aider les gens. Pendant ses 30 ans sur Taïwan, il a construit cette école, dont la première école pour filles, le Collège Oxford et un hôpital. Il a lutté pour les droits des femmes et la santé publique et a lutté contre la discrimination. Son héritage vit encore dans les écoles qu'il a fondées et aussi dans le système de santé de pointe de Taïwan et les liens d'amitié entre Taïwan et l'Ontario. Le comté de Oxford est jumelé avec le district de Haen Sui. Il serait fier de la démocratie pluraliste et vie et dynamique de Taïwan. Continuons de partager ce lien précieux et faisant progresser les valeurs dont il était le champion. Merci beaucoup. Cela a fini.